Allez les versos, c'est parti pour notre guidance pour cette rentrée 2018. Comme d'habitude, ces guidances restent générales. Je suis toujours obligée d'évoquer plusieurs cas où vous verrez ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et puis, si vous voulez avoir des informations complémentaires, vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle-ci. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour. Si vous avez des questions, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via Messenger ou à la lame libérienne toute attachée, sans accent, arrobas, gmail.com. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, quand je vous dis, par exemple, que pour telle carte, ça peut représenter le signe des gémeaux, de ceci, de cela. Voilà, vous pouvez, ça peut parler du signe solaire, mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe lunaire. Soyons d'accord, comme ça, je ne vous le redis pas à chaque fois. Alors, comme pour les guidances d'été, j'ai pris quatre cartes avec le tarot mythique, avec ici, première quinzaine de septembre, deuxième quinzaine, première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine d'octobre. Et nous aurons également une carte issue de l'oracle des fées, une autre des rebelles sacrés, et enfin, une dernière de l'oracle guérir avec les anges de Dorine Virtue. On fera un petit point à l'étau et on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour cette rentrée. Alors, on va commencer tout de suite par notre première carte. Alors, nous avons, génial, le monde, alors le monde, une arcane majeure, et la dernière arcane, franchement, moi je trouve que c'est la meilleure de tout le jeu, donc voilà, ça commence assez fort quand même. Vous voyez, elle est très lumineuse, il y a un hermaphrodite, on va dire, au milieu, qui représente vraiment l'idée de fusion, d'équilibre entre le masculin et le féminin. Il y a également un ourobos, qui est un serpent doré, qui fait comme ça, comme une bulle protectrice. On a des deniers, des coupes, des épées, des bâtons, on a tous les éléments qui sont représentés. Donc là, il y a vraiment une idée d'unicité, de complétude. Le monde, bien sûr, c'est aussi l'ouverture sur l'extérieur, c'est la reconnaissance, les rencontres, l'aboutissement. Comme c'est la dernière carte, on peut se dire aussi que c'est la fin d'un ci, avant d'en commencer un autre derrière. Mais ce qui est surtout sympa, c'est que du coup, quoi qu'il nous arrive ensuite, ça va vraiment estomper au maximum ce qu'il pourrait y avoir de négatif. Donc là, ici, on parle de guérison intérieure, une réunion entre nos parties ombres et nos parties lumières qui nous apportent enfin de la paix, des honneurs et mairies, des succès, des voyages, dons à l'étranger ou des communications avec l'étranger. L'étranger, je vous rappelle, ça peut être à l'autre bout du monde, mais ça peut être aussi des fois un peu plus près. C'est simplement des endroits, des lieux, des personnes que vous ne connaissez pas, qui vous sont inconnues. Alors, ça peut être aussi une forme d'accomplissement, une conclusion heureuse, l'atame d'abus, des joies. Sentimentalement, ça peut être, comme on disait justement, une idée de fusion, une rencontre durable, un mariage. Là, franchement, enfin voilà, c'est feu d'artifice, quoi, cette carte. Donc, on a vraiment des bêches d'énergie, là, pour cette rentrée. Et on va voir ce que donne la suite. Alors, nous avons en deuxième quinzaine, alors le 5 de bâton. Bon, elle est déjà plus sombre, cette carte. Les bâtons, on est plutôt dans l'aspect professionnel et matériel. Alors, sur cette carte, on a Jason, qui est toujours dans sa conquête de la toison d'or. Alors, là, il est accompagné de Mai, la magicienne, qui est là, par amour, mais aussi pour l'aider, parce qu'elle, elle sait où se trouve ce dragon et comment combattre sur tout, afin qu'il puisse continuer son chemin vers la toison d'or. Alors, bon, il y a deux personnages, mais si vous êtes une femme, vous pouvez peut-être plus vous reconnaître dans Mai. Et si vous êtes un homme, ou que vous reconnaissez dans le masculin sacré, vous connaissez le principe maintenant, ça serait plutôt un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par exemple. Mais bon, quand il y a plusieurs personnages, on ne s'arrête pas forcément à ça. Ça peut représenter la personne avec qui vous êtes d'un côté ou de l'autre, ou une personne que vous venez de rencontrer, ou un ami, quelqu'un de votre famille. Là, forcément, on peut penser à un couple qui est uni face à une épreuve, un obstacle de taille, là, quand même, avec le dragon. Et comme on est dans les bâtons, ça peut être aussi bien dans votre travail que parce que vous avez des soucis dans votre vie matérielle. Pareil, c'est plus axé sur ce plan-là, mais ça peut être aussi un souci aussi sentimental à venir régler. Peut-être qu'avant le monde, comme ici, on parle, entre guillemets, de résolution de soucis, il y a quelque chose qui était venu se présenter. Là, on va dire que c'est de bon augure, c'est en train de se régler. Et on part à l'attaque, justement, derrière, pour vraiment ne pas rester, on va dire, sur un traitement de surface, mais sur un traitement de fond. C'est-à-dire que tout le monde, il met vraiment du sien. Parce que vous avez pu comprendre et acquérir certaines choses, justement, en première quinzaine avec le monde, qui va vous permettre d'affronter ça derrière. À chaque fois qu'on finit un cycle, qu'on passe au-dessus d'une épreuve, pas forcément, après, vous devez escalader une autre marche. Il y a toujours une marche derrière une marche. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un enchaînement de soucis derrière des soucis, forcément. Mais comme on est tous venus pour s'améliorer, pour évoluer, etc., c'est un peu normal aussi. Donc, ça peut représenter un défi, ici, en deuxième quinzaine. Pour certains, il peut y avoir un peu plus de lutte, voire même peut-être un esprit de bataille, aussi. Alors, comme je dis toujours, il vaut mieux se battre pour quelque chose que contre quelque chose. En termes d'énergie, c'est beaucoup plus positif. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'ici, au moins déjà, on a un minimum de soutien par des personnes physiques ou non. Là, ça a l'air quand même plutôt physique. Mais ça peut être aussi de la part de vos guides. N'oubliez pas qu'il faut leur demander de l'aide pour en avoir. Bon, le dragon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un animal qui représente les pouvoirs primitifs de la Terre, résistant au changement. Parce que là, ce qui vous est demandé, plus particulièrement, c'est de réussir à vous accommoder aux exigences de la vie pratique. Donc, pendant cette période, on peut avoir, par exemple, des ennuis d'argent, on peut avoir l'impression qu'on manque d'aptitude, que ça serait peut-être bien, par exemple, de se perfectionner, de faire une formation. Au niveau physique, on peut ressentir de la fatigue. Il y en a peut-être qui seront un petit peu malades, d'autres plus ou moins épuisés. Il y a une recherche d'équilibre qui est demandée parce qu'on a des hésitations, des ajustements aussi qui sont à faire pour pouvoir passer outre. D'ailleurs, cette carte, elle vous invite à accepter certaines choses, à faire des compromis, à trouver une sorte d'entente vraiment entre deux parties pour pouvoir justement atteindre votre but. Mais en conservant votre intégrité. Ne l'oubliez pas, ça, c'est très important. Et puis, ici, pour cette fin, je pense aussi qu'on vient vous dire de ne pas oublier que l'union fait la force. Donc, ici, on ne s'enfuit pas et on comprend que cet obstacle, c'est vraiment quelque chose qui a été mis sur notre route pour nous servir, pour nous permettre de progresser. C'est un défi qui est nécessaire, même s'il ne va pas être forcément agréable. Après, on va regarder tout de suite les messages complémentaires avec le monde pour relativiser justement un petit peu cette carte. Alors, période de protection permettant d'apaiser rapidement tout problème relationnel à tout niveau. Donc, vous voyez, ça ne va pas durer longtemps, a priori. On parviendra ainsi à éviter des changements inattendus et désagréables, comme de violentes colères, des rancunes, des conflits, la concurrence déloyale et inutile, voire perte de travail ou d'accident dans des déplacements. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de protection tout à l'heure, a priori, quel que soit le défi, ça va le faire. Mais quoi qu'il arrive, vous voyez, le monde est là pour nous protéger. Alors, le monde, c'est pareil. On peut penser ici que c'est l'univers, que c'est nos guides qui est là vraiment pour nous aider dans cette voie qu'on a décidé d'emprunter. Parce que généralement, les versos, on est quand même plutôt bien connectés à l'univers et on est bien accompagnés. On va passer maintenant à notre première quinzaine d'octobre. Alors, nous avons le 3 de denier. Bon, vous voyez, ça devait vraiment être rapide avant. Parce que, voilà, on a une carte très lumineuse ici, une carte un peu plus sombre, bien que très enflammée, on va dire. Et ici, tout de suite, on revient dans des couleurs plutôt chatoyantes, du vert qui est plutôt le symbole de la guérison, de l'abondance. Là, ici, on a des dalles qui, vous voyez, sur une espèce de petit tremplin, de petite marche, on ne va pas dire podium, il ne faut pas pousser. Mais il y a des gens ici, vous voyez, il y a trois personnages exactement qui viennent lui donner des pièces. Alors, les deniers, on est plutôt dans l'aspect financier et matériel. Vous pouvez vous retrouver ici, si vous êtes un homme ou si vous reconnaissez dans le masculin sacré. Ça peut être un homme extérieur à vous, ça peut être aussi tout simplement les énergies du moment. Les deniers, c'est plutôt des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Et là, on se trouve dans une période de premiers résultats matériels et ou financiers, suite à une action. Alors, ça peut être une prime, une promotion, un retour sur investissement, des rentrées d'argent. Donc, félicitations. Bon, après, c'est une étape dans un projet qui, lui, est plus vaste. Mais bon, pensez à célébrer ce moment. Vous l'avez bien mérité. Je sais à quel point vous pouvez être des bosseurs. D'ailleurs, on vous dit que si vous redoublez d'efforts, vous pourrez parvenir à une certaine rentabilité. C'est-à-dire à roder, à fixer un peu plus de base, vous voyez, à avoir une situation un peu plus pérenne, un peu plus stable. Quelque chose qui tourne bien à long terme, si vous préférez. Donc, comme je vous le disais, écoutez, réjouissez-vous, même s'il y a encore du boulot derrière. Là, ici, on vient récompenser vos efforts à tout niveau. Ça peut être au niveau personnel aussi. Et pour ceux qui étaient dans un combat un peu plus intérieur, là, vous avez appris à reconnaître vos propres limites. et celles des autres. Et c'est ce qui vous permet, justement, maintenant, d'avancer. Donc, bon, si vous aviez vraiment des problèmes matériels ici, vous voyez, là, on vient quand même vous aider. On vient vous soutenir. Vous n'êtes pas tout seul. Franchement, c'est chouette. D'ailleurs, on va voir ce qu'on a en message complémentaire avec le monde, maintenant. Double période de protection. Tant d'un point de vue de la santé que financier, aucun travail lié à l'étranger, par exemple. Atout de communication, maturité, charisme décuplé, possibilité de rencontre de personnes bonnes à notre évolution, surtout au niveau du travail, voire d'opportunités exceptionnelles. Donc, on reconfirme ici à nouveau l'idée de promotion, contrat, reconnaissance d'un talent, voire succès public pour certains, si ce n'est au-delà du pays, parce qu'avec le monde, du coup, ça ouvre vraiment à l'international. Ça peut être des récompenses élevées, un gros héritage, des cadeaux. Alors, un cadeau, ça peut être un voyage à l'étranger, par exemple. En tout cas, là, on a une belle gestion et on a vraiment un meilleur niveau de vie. Donc, vous voyez, si vous retroussez un petit peu les manches ici, que vous ne prenez pas peur, que vous ne baissez pas les bras, non seulement vous soutenez déjà à ce moment-là, mais ça continue ensuite derrière et ça va mieux et ça va vite. Là, le monde a vraiment une belle influence, je suis vraiment contente. Donc, on va voir maintenant ce que nous réserve notre dernière quinzaine d'octobre. Et là, nous avons le 5 de denier. Alors, après le jour, la nuit, on est toujours dans les deniers. Alors, c'est marrant, mais moi, ces cartes, elles me font toujours penser à l'ermite, qui est une carte plutôt d'introspection dans le tarot. Alors, on ne s'inquiète pas en voyant cette carte, même si c'est la carte qui représente la perte, parce que de toute façon, elle va être relativisée par le monde, comme vous avez déjà pu le voir avec les deux précédentes. Néanmoins, je vais vous donner quand même ici, on va dire, les différents aspects tout court. On reviendra après relativiser ça avec le monde, d'accord ? Donc là, on est plutôt dans la nuit, il y a la lune. Alors, peut-être que la lunaison aussi, à ce moment-là, vous impactera peut-être davantage. On voit ici donc un homme qui est plutôt vêtu pauvrement, un peu comme un mondiant, qui a l'air de s'en aller d'une cité qui est plutôt, elle, riche, on va dire. Généralement, on parle ici de quitter un logement, une personne ou une situation qui pouvait être sécurisante. Mais ça peut être aussi, tout simplement, tourner le dos à son passé, à des anciens comportements, à dire au revoir à ces zones d'ombre. On peut se dire ici qu'il y a à nouveau une épreuve ou un défi sur le plan financier ou matériel qui revient, qui ne va pas forcément être agréable, mais qui restera malgré tout nécessaire pour aboutir vraiment à une véritable transformation et renaissance. Ça peut être aussi, tout simplement, un moment où on doit faire certains sacrifices. On doit serrer un petit peu la ceinture ou on peut manquer aussi un petit peu d'estime de soi. Pour moi, cette carte, en fait, ici, elle vient un petit peu en mise en garde parce que ça, c'est vraiment les conséquences. Si vous êtes resté dans une attitude, on va dire, négative, où vous vous obstinez à rester accroché à certaines croyances, un petit peu comme si, ben, comme ici, il y a eu un défi à faire, mais que finalement, ça s'est plutôt bien passé après, on pouvait retourner dans ces anciens schémas et dans ce cas-là, ben, ça ne va pas être terrible, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu pour vous dire ça ici. C'est-à-dire, on vous a mis une expérience de vie, justement, ici, pour que vous puissiez avancer. C'est pas le moment de faire marche une arrière. Au contraire, tournez dos aux comportements qui vous ont amené dans cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, on vous rappelle à nouveau ici que ce n'est que temporaire. Sachez prendre et accepter les choses telles qu'elles sont et comme elles viennent. Donc maintenant, on va venir relativiser un petit peu tout ça avec le monde. Alors, en message complémentaire, nous avons Période de protection permettant, après de grandes angoisses ou de tensions dans le couple et ou au travail, voire une possibilité de renvoi, par exemple, pour certains, de rééquilibrer notre vie tant sur le plan matériel, commercial, sentimental que sur la santé. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais avant. Notre sérénité, notre maturité, délicatesse et intégrité. Alors, intégrité, on l'a déjà eu avant. Et charisme, ça aussi, récemment acquis, nous autorise à canaliser nos anciens excès, à apaiser tout conflit, déménager, obtenir de nouveaux sursis, crédits et viser des objectifs plus sages, plus réalistes, que nous atteindrons ainsi rapidement et avec éclat. Donc, vous voyez, là, normalement, on devrait retourner à davantage d'équilibre. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte qu'il y a au fond du paquet. C'est la tempérance. Alors, la tempérance, pour moi, c'est vraiment la carte qui représente notre signe. La tempérance avec l'arc-en-ciel et toutes les couleurs des chakras, elle représente vraiment l'équilibre et la réharmonisation. Comme on parlait de compromis tout à l'heure, de mettre de l'eau dans 120. Alors, si je voulais aller plus loin, je vous donnerais encore tous les messages complémentaires qu'on peut donner avec celle-là, mais la vidéo serait trop longue. Donc, j'ai décidé pour vous, vu que c'est notre signe, de vous montrer toutes les cartes de fin de paquet à chaque fois que j'ai fait un tirage, que ce soit pour les fées, pour les rebelles, etc. Bon, on va la garder quand même, parce qu'elle est quand même assez jolie. Mais je ne prendrai pas le temps de tout vous développer. Je vous lirai ce qu'il y a dessus. Ça vous permettra de comprendre peut-être davantage de choses ou d'avoir, on va dire, un petit peu plus de messages. Mais je n'aurai pas le temps de tout développer. D'accord ? Je vous dirai juste, je vous dirai juste pour en finir avec la tempérance, que si on l'associe au monde, on nous donne le message suivant ici, qui est que les erreurs de jugement sont réparées. Pour ceux qui sont en couple, on a déjà évoqué les différents aspects. Après, voilà, vous êtes protégé, il y a l'équilibre qui se remet. À vous de voir si après cette épreuve, vous avez envie de continuer le chemin avec celle-là en tournant le dos à des mauvais comportements ou ce qui a amené cette situation. Maintenant, vous êtes libre aussi de partir. On peut se dire aussi qu'ici, il y a des gens qui vous soutiennent financièrement pour que vous puissiez déménager et aller dans une autre direction, par exemple. Vous verrez bien selon vos cas. Alors, pour les célibataires, les opportunités de rencontre, d'échange, etc. Forcément, c'est dès la première quinzaine de septembre avec le monde. Si vous avez rencontré quelqu'un en première quinzaine, il se peut que vous ayez envie de l'aider ou inversement, enfin, qu'il y a un petit défi comme ça qui va se proposer à vous en deuxième quinzaine, à voir si derrière, on va dire, il passe le test ou pas. Et comme en première quinzaine d'octobre, on voit encore un autre type d'homme et qu'il y a des possibilités de rencontre aussi à ce niveau-là, peut se demander si, dernière quinzaine, vous ne prenez pas le temps justement un petit peu de réfléchir pour voir de quel côté ou avec lequel vous avez plutôt envie de vous engager, par exemple. Si vous avez envie de vous engager et que vous n'êtes pas plutôt dans le fait de vouloir remettre un petit peu d'équilibre déjà davantage dans votre vie. Parce que le 5 de denis, comme l'ermite, bon, vous voyez, il est tout seul sur la carte. C'est plutôt une carte de solitude, entre guillemets. Après, solitude choisie, entendons-nous. Ah oui, et comme il n'y a pas de hasard, pendant que j'ai fait votre guidon, je suis tombée sur une heure triple qui est 22h21. Je vous mettrai un lien en dessous avec le détail par rapport à l'ange gardien, la numérologie, etc., que vous pourrez aller consulter si vous le souhaitez. Et maintenant, on va voir ce que les fées ont à vous dire. Et là, nous avons « Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. » On reste dans le rouge, ici. À mon avis, comme on est beaucoup dans l'aspect matériel, parce que que ce soit les bâtons, les denis, ça revient dedans. Jusqu'ici, on va dire que c'est un peu plus financier. Là, ça peut être un peu plus professionnel. Peut-être que pour certains, vous êtes trop ancré. C'est pour ça qu'il faut remettre de l'équilibre, justement, pour avoir à nouveau un meilleur ancrage. Alors, les fées ici, elles viennent vous dire qu'elles savent qu'un entraînement régulier, ça leur permet d'augmenter leur plaisir, leur assurance, leur habileté, leur confiance. Je pense qu'il y aura le plexus solaire aussi à avoir confiance. Ça a l'air de revenir pas mal, même si pourtant, il y en a certains qui vont briller de par leur charisme. Je sais que ce n'est pas forcément notre gros point fort, nous, les versos, la confiance. Donc, quelque chose qu'on travaille tout le temps. Mais là, elles vous disent que si vous avez eu cette carte, c'est que vous voulez savoir comment vous pouvez réaliser quelque chose. Et la réponse, c'est tout simplement d'y passer un peu de temps tous les jours, même si ce n'est quelques minutes. Alors, pour ceux qui ont vu le petit point de la rentrée et qui ont peut-être aussi le projet d'écrire quelque chose, moi, j'ai trouvé que le clin d'œil était vraiment chouette. Ici, ce qu'on donne comme exemple par rapport au fait de le faire un petit peu, même si ce n'est pas trop longtemps tous les jours, c'est en écrivant une page par jour, vous serez l'auteur d'un livre anti à la fin de l'année. Et donc, vraiment, là, la synchronité est vraiment belle. Donc, si c'est quelque chose auquel vous devez aussi vous atteler, ben, bon courage à vous aussi. Puis, de toute façon, que ce soit un livre ou autre chose, là, vraiment, au lieu d'attendre le moment parfait, de vous dire, peut-être qu'il faudrait que ceci soit comme ça, machin, etc. Commencez déjà maintenant, même si ce n'est pas parfait, même si vous n'avez pas toute la journée pour vous y mettre. Parce que sinon, je ne vais pas dire que vous ne ferez jamais rien, mais que vous n'avancerez pas comme vous le souhaitez si fort. Et depuis si longtemps. C'est comme ça qu'on évolue, de toute façon. C'est comme ça qu'on progresse aussi. Alors maintenant, je vais vous donner les autres significations de cette carte. Trouvez-vous un nouveau passe-temps ? Inscrivez-vous à un cours pour apprendre de nouvelles choses ? Ouvrez un cabinet privé pour produire des soins ou donner des leçons particulières ? Prenez des cours particuliers pour parfaire vos compétences ? Quand on vous parlait, il me semble déjà ici, de l'idée de formation. Il est temps de dévoiler vos talents publiquement ? Prenez des mesures concrètes afin de réaliser vos rêves. Je pense que ce n'est pas pour rien si on vient vous chercher entre guillemets un petit peu sur l'aspect professionnel et financier pendant cette rentrée des verseaux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous montre la carte qui était en fond de paquet quand j'ai procédé au tirage. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites-lui que si vous en avez vraiment envie. Je vous la mets ici aussi pour que vous y pensiez bien. Puis vous voyez, quand on parlait de plexus solaire, on se rend compte que quand je la regarde, outre la nature, il y a l'air d'avoir un petit peu toutes les couleurs comme l'arc-en-ciel. Voilà. Maintenant, on va continuer et on va passer à la carte des Rebels Sacrés qui est, alors comme les Sagittaires, vous avez lu, après la tempête. Alors, vous voyez, quand on parlait de plexus solaire, de confiance en soi, là, ce beau soleil qui brille. Bon, je vous mettrai aussi un lien là par rapport à la chouette qui est aussi un bon totem, qui est le totem de la clairvoyance parce qu'elle peut voir dans l'ombre, dans la nuit, mais qui est aussi celui de la sagesse. Donc, quand on lit comme ça, après la tempête sur cette carte, moi, ça me fait penser un petit peu à après la pluie vient le beau temps. Pour vous rappeler aussi le fait que ce n'est que temporaire. Alors, il y en a peut-être qui ont eu de l'orage ou qui vont en avoir, peut-être plus particulièrement là, peut-être un petit peu ici ou avant, selon vos cas. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. Ce qui est bien, on va dire, avec l'orage, c'est que ça permet vraiment de libérer des vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'air ou négatives, tout simplement, et de permettre, justement, derrière, de pouvoir relâcher certaines tensions. Et derrière, généralement, notre perspective de vie, elle change après ça. Elle prend vraiment un autre virage. Et puis, si à un moment, vous êtes sous pression, que ce soit psychologique, émotionnelle, ou autre, ne faites pas la soupape en voulant tout garder. C'est le meilleur moyen d'exploser et d'exploser mal, vous le savez. Donc, essayez de vous décharger en écrivant, en criant, en faisant ce que vous voulez. Si possible, pas sur les autres, ça serait mieux quand même. On est d'accord. Puis bon, je sais que ce n'est pas trop votre genre. Mais ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Souvenez-vous-en aussi, ne serait-ce que pour votre corps. Donc là, on vous rappelle qu'une tempête, c'est fait pour nettoyer, que ça fait partie naturellement du processus de création qui permet de sortir de l'ennui, de la stagnation, ou d'un, je ne sais pas, qui vous empêchait d'avancer jusque-là. Donc, essayez de ne pas trop vous mettre la pression pour faire cocotte minute, comme je vous le disais avant, ou pour des choses peut-être qui ne sont pas si importantes, ou en tout cas, peut-être pas si prioritaires que ça. De ne pas vouloir en faire trop, si vous préférez, et de remettre les priorités aux bons endroits. Pas pour rien qu'on vous parlait d'équilibre, justement, déjà avant. ou alors de faire un espèce de pied de nez au stress et de le prendre d'une manière positive, c'est-à-dire de vous tirer vers le haut plutôt que de le subir et de vous plonger au fond des abîmes, de lui faire un petit contre-pied comme ça, parce que le stress, ça peut être bon, mais ça peut être mauvais, ça dépend comment vous voyez les choses. C'est toujours pareil. C'est vous qui choisissez de voir ce qui vous arrive comme une tuile ou comme quelque chose qui vous permettra de grandir ou d'évoluer par la suite. et qui pourra vous permettre de renforcer votre confiance en vous, par exemple. Et puis, souvenez-vous que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Je vais vous donner maintenant le mantra qui est donné avec cette carte. Violente tempête, tempête de grâce, je demande ta bénédiction dans mon cœur. Aide-moi à lâcher prise, aide-moi à me revitaliser et grandir. J'ouvre mon cœur vers toi. Tempête de grâce, je reste ancrée lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler toute énergie dont je n'ai plus besoin. Tout ce qui empêche ou épuise au lieu de mourir. Tempête de grâce, terre compatissante, avec votre aide, je peux renaître. On avait déjà cette idée de renaissance qui revenait si je ne m'abuse. Je vais vous montrer à nouveau la carte qui était en dessous du paquet par rapport à cet oracle et nous avons eu libéré des jugements libres d'aimer. Je pense qu'on parlait, je crois que c'est ici que ça réparait, l'association des deux, ça pouvait réparer des erreurs de jugement. Peut-être qu'ici, par exemple, vous devez tous les deux vous confronter à une personne et que cette personne, si elle se comporte comme un dragon, c'est peut-être parce que justement elle fait preuve de mauvais jugement. Ou ça peut être quelque chose comme ça qui peut être justement vous empêcher peut-être de vous aimer aussi librement que vous le voudriez. Mais apparemment derrière, en plus avec le vert avec la couleur de la guérison, vous allez être libre de pouvoir le faire quoi qu'il en soit. C'est pour ça que je me permets de vous montrer aussi ces cartes supplémentaires. Maintenant, je vais vous montrer la dernière carte que j'ai mise sur mon groupe et sur ma page Facebook avant votre guidance. Et là, nous avons eu « Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et à être guidé. Alors, on va rebaisser un petit peu. Vous voyez bien la chouette quand on vous parle de clairvoyance ici. Bon, ben voilà, c'est confirmé. D'ailleurs, avec la carte, entraînez-vous. Bon, ça peut être à faire, comme je vous disais, peut-être par rapport à un projet, pour ceux qui commencent une formation, à essayer d'acquérir ou d'apprendre, on va dire, un nouveau savoir. Mais ça peut être développer un don. Si vous voulez progresser par rapport à un don, alors après, pour ceux qui en doutent, faire, bon, ben voilà, comme je vous l'ai dit, mais ça, je pense, c'est assez clair. Donc là, les anges viennent vous dire de croire vraiment en vos visions. Alors, ça peut être par le bilier des rêves, ça peut être des signes, des synchronicités. Faites bien attention, du coup, à tout ce qu'on pourrait vous mettre sous les yeux, par exemple. D'ailleurs, je crois que c'était les sagittaires aussi qui avaient un petit message comme ça par rapport à leur chakra du troisième oeil. Et pour certains, on vient dire ici que si jamais ce don vous paraît bloqué, c'est peut-être à cause d'une expérience malheureuse du passé que les anges peuvent vous aider à soigner et à libérer. Puis, ils viennent aussi en rassurer certains sur le fait que c'est normal que vous ayez ce don parce que c'est une aide pour tous ceux qui sont, par exemple, thérapeutes, dans le milieu spirituel, médiums, etc., ou enseignants. Donc, ayez confiance en votre don parce qu'ils vous donnent en permanence plein de conseils et ils pavent vraiment votre chemin. Un petit peu comme le petit poussé si vous préférez. Bon, intégrité, je vous le reconfirme parce qu'en ouvrant le carnet pour pouvoir vous donner la marche à suivre, je suis tombée sur la carte de l'intégrité même. Voilà, donc on en met une petite couche. Bon, maintenant, pour cet exercice, installez-vous dans un endroit tranquille et privé. Munissez-vous d'un papier et d'un crayon car le processus peut raviver certaines mémoires de vie antérieure. Allongez-vous ou restez assis confortablement puis centrez-vous grâce à de longues et profondes respirations. Lorsque vous êtes prêts, dites Archange Raziel, je vous appelle en cet instant. Je vous en prie, entourez-moi des vibrations d'amour divin les plus élevées et les plus pures afin de soigner et de libérer toutes les anciennes peurs liées à ma vision spirituelle. Ensuite, détendez-vous en respirant avec régularité car votre corps peut réagir par des frissons ou des picotements lors de l'évacuation des toxines. Restez ainsi jusqu'à son retour au calme. Pour savoir si vous contrôlez votre clairvoyance, demandez l'aide de vos anges. Et comme pour les cartes précédentes, je vous montre aussi celle du fond du paquet. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc, vous voyez, on est quand même plutôt gâtés en fait, les versos. Bon, il y en a peut-être qui doivent faire un soin pour réharmoniser peut-être aussi tout leur chakra ou nettoyer en tout cas leur troisième œil si leurs vues sont bloquées. Mais voilà, vous pouvez demander directement aux anges, faire confiance pour certains à vos guides, libre à vous après de faire comme vous le sentez. Ce qu'il faut garder ici, a priori, c'est votre intégrité même s'il y a des compromis à faire, de bien garder votre objectif en vue même s'il y a peut-être des réajustements à faire, etc. pour pouvoir parvenir à vos fins. Entraînez-vous, affirmez-vous, vous êtes protégés ici par le monde, la tempérance également, là vraiment, il n'y a vraiment que du beau qui vous attend. Alors après, pour la partie litaux, pour les pierres qui ont voulu venir, nous avons eu un cristal de roche, bon, ça c'est un petit pendentif que j'ai en forme de cœur, mais je pense que c'était pour en revenir par rapport à l'ancrage. Alors l'ancrage, vous mettrez un lien, mais là je n'en ai pas, je ne peux pas vous le montrer, mais du jaspe rouge, ça pourrait vraiment vous aider. Là, ici, on a une citrine par rapport à la confiance en soi, la joie de vivre aussi également, et on a une angélite, où là aussi, je vous mettrai un lien, parce que ça pourra vraiment vous aider également pendant cette rentrée. Et puis maintenant, on va finir avec les fleurs de Bac. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de Bac, je mettrai un lien, parce que j'ai fait une petite vidéo de présentation pour ceux qui veulent comprendre un petit peu plus ce que c'est et comment ça fonctionne. Et en accord avec vos guides et avec les miens, pour le mois de septembre, nous avons eu Gorse. Alors Gorse, c'est aussi agent en français, qui est là pour nous aider émotionnellement à nous faire retrouver un petit peu d'espoir, à avoir une foi inébranlable également, à retrouver la certitude intérieure qu'on va pouvoir s'en sortir, à guérir par une compréhension profonde de la vie, ce qui va nous servir à parfaire les mêmes erreurs et à avancer, et qui aide à lutter également contre toute forme de désespoir, de pessimisme ou de résignation. Donc si jamais ça vous envahit, tenez bon, vous avez vu qu'il y a de quoi et puis cette fleur est là donc justement pour ça. Pour le mois d'octobre, j'ai eu Gensiane, alors là je ne peux pas vous la montrer parce qu'il faut que j'en achète, je n'en ai plus, donc je ne vais pas vous en mettre une fictile, mais alors celle-ci elle pourra vous aider en vous apportant plus de force, de persévérance, de constance et stabilité, donc ça va bien je trouve avec le petit entraînez-vous qui nous a été donné par les faits, mais aussi de l'optimisme, de la détermination à atteindre ses objectifs, elle aide également à passer à travers les obstacles, ça ne sera pas du luxe, et elle aide aussi contre le découragement, la lassitude ou la mélancolie. Voilà, voilà, bon bah écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour là pour votre guidance, en plus vous avez eu des petits bonus, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout, je vous souhaite vraiment une très belle rentrée, prenez bien soin de vous, je vous remercie d'avance pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos partages, bienvenue au nouveau, merci aux anciens pour votre fidélité, puis je vous dis à bientôt les versos, Namasté ! Sous-titrage ST' 501